Musique Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Retour sur les temps forts de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Dans cette édition, nous aborderons les questions de défilés réalisées dans d'autres villes du pays. A Abidjan, la ministre Nassene Batouré, en charge de la femme de la famille et de l'enfant, se préoccupe de la réinsertion familiale des enfants retirés de la rue. Elle rend visite à certaines familles. Et puis le projet Tout le Pleu en action obligataire a été présenté aux populations de la région du Kavali. La commémoration du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire s'est faite de façon éclatée sur l'ensemble du territoire national. A Anyama, les forces de sécurité, les associations de jeunes et de femmes, ainsi que les représentants des différentes communautés vives de la commune, n'ont pas voulu se faire raconter l'événement. Occasion pour les autorités locales d'encourager les populations à plus de civisme et d'ardeur au travail pour efficacement contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Depuis quelques années, la cohésion sociale et l'unité nationale sont fragilisées par les violences que connaissent les processus électoraux dans notre pays. Je voudrais vous exenter, à l'occasion de ces élections de 2025, à faire preuve de respect et de tolérance envers ceux qui ont des opinions différentes des vôtres. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous voyons le développement partout. Je parlerai des infrastructures routières, de la santé, de la construction des écoles. C'est important pour nous, nous les Ivoiriens, de demander aux Ivoiriens, dans toutes les tendances confondues, de consacrer du respect et de la considération pour notre président. À travers ces célébrations, la Côte d'Ivoire démontre sa volonté de préserver son héritage tout en regardant résolument vers l'avenir. Les festivités du 64e anniversaire de l'indépendance ont rassemblé les Ivoiriens autour de valeurs communes et d'un sentiment de fierté nationale. À l'instar des autres villes du pays, la sous-préfecture de Gbogué dans le département de Dallois a célébré le 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ici, forces de défense et de sécurité, autorités administratives et politiques, cadres et chefs traditionnels et toutes les forces vives de la localité se sont mobilisées pour célébrer la souveraineté du pays. Face aux populations, le sous-préfet de Gbogué, Jean-Paul Hakou, est revenu sur les temps forts qui ont marqué la marche de sa circonscription durant la dernière année. Il a également présenté les nouvelles opportunités qui s'offrent à la jeunesse de Gbogué pour régler les questions d'emploi. La sous-préfecture de Gbogué abrite également plusieurs projets, tant publics que privés. Il s'agit entre autres de la réalisation d'un lycée technique et professionnel à Bribourg, la réhabilitation du barrage risicole de Droupley à Bracagué, la réalisation d'un abattoir industriel de volailles à Cramois. À Gbogué, la célébration de l'an 64 a pris fin par un défilé militaire et civil, ainsi qu'un match de gala de football. Une ministre ivoirienne dans les rues d'Abidjan. Nassene Batouré rend visite à certains enfants sortis des bureaux d'écoute et mis en apprentissage. L'objectif pour elles est de s'assurer de leur réinsertion familiale et de leur bien-être. Les objectifs ont été atteints, ils ont été dépassés. Des centres d'accueil et d'écoute ont été créés et ces enfants ont été recueillis. Ils ont été sortis des pires conditions de vie dans les rues où ils sont exposés aux pires vices que vous pourrez imaginer, à la drogue, au psychotroque et à toute forme de violence basée sur le genre ou sur les plus vulnérables. Aujourd'hui, nous sommes fiers parce que nous avons rencontré des enfants réunifiés. À domicile, sur des chantiers-école ou encore en forêt, comme sur ce site d'élevage en pleine jungle, aucun sacrifice n'est de trop pour la ministre. Pratiquement une trentaine d'enfants que nous avons retirés des rues d'Abidjan en provenance de différentes grandes villes du pays qui sont là aujourd'hui, qui sont devenus des éleveurs, qui sont devenus des agriculteurs, qui ont la possibilité d'apprendre beaucoup de métiers. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est exclusivement sur les enfants en outils sociaux, ceux qui ont coupé le banc avec la famille. Ceux-là étaient dans les rues. Et puis, à la faveur des différents programmes présentiels, Mme la ministre elle-même est descendue dans les rues avec nous. Nous sommes allés les récupérer. Cette activité s'appelle la maraude. La maraude consiste à aller dans les rues, voir ceux qui y sont, leur apporter soutien. Depuis le lancement de l'opération Zéro enfants en situation de rue en septembre 2023, sur instruction du président de la République, Alassane Ouattara, le programme de protection des enfants et adolescents vulnérables a enregistré 552 enfants retirés des rues d'Abidjan, pris en charge psychologiquement, socialement et financièrement. Plus besoin de faire de longues distances avant de se reposer sur l'axe à Abidjan-San-Pedro. Les automobilistes disposent désormais d'une aire de stationnement, de repos et de loisirs à Yokobui. Cette infrastructure est la première de série d'aires ludiques autoroutières, comprenant une station-service, un terrain de football, un mini-parc de jeux et de divertissement, et d'autres commodités permettant de rendre plus agréable le trajet des voyageurs. L'air de repos et de stationnement et de loisirs est un événement qui doit se poursuivre. Merci à l'ensemble de toutes les autorités d'avoir accepté de donner ici et là leur accord pour bénéficier des infrastructures. Afin de pouvoir continuer, je vais parler du foncier. Et nous allons continuer inlassablement à enrichir cette belle région. Nous sommes fiers de cet aménagement. Quand vous passez ici la nuit, cet espace donne une allure extraordinaire à la sous-prefecture de Yokobui. Et nous sommes fiers de cela. À terme, à en croire le président du Fonds de développement touristique, les principaux axes routiers du pays seront dotés d'aires similaires, avec une implantation tous les 100 kilomètres, notamment sur l'autoroute du Nord. Tout le pleut, ville de l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément dans la région du Cavali. Cette localité qui a payé un lot tribut lors de la crise postélectorale, qui a secoué la Côte d'Ivoire en 2011, renoue progressivement avec des projets de développement tels que le TAO ou encore Tout le pleut en action obligataire. Ce matin, Étienne Couillat, fils de Tout le pleut et PCA de la plateforme Tout le pleut en action obligataire, procède à la présentation du projet aux populations. Le TAO, c'est un entrepreneuriat communautaire, c'est-à-dire que chacun injecte de l'argent qu'il peut. Et nous, nous sollicitons l'apport de chacun. Et nous, nous investissons dans un domaine bien précis. Voilà, c'est un ensemble de projets, mais qui ne peut être réalisé que par rapport individuel. En présence des autorités administratives, coutumières et religieuses, les premières actions de TAO sont revenues au président de la République Alassane Ouattara et à la première dame, à Anne-Désirée Houlouto, présidente du conseil régional, aux maires, aux préfets et sous-préfets et bien d'autres cadres sous forme de dons. Nous allons calvaniser. Nous serons les premiers à l'accompagner. Nous serons les premiers à faire ce que TAO devienne une réalité au niveau de Tout le pleut. L'État ne peut pas tout faire. Il appartient au cadre. Il appartient à nos enfants, vraiment de faire ce qu'ils peuvent aussi, le développement de Tout le pleut. Nous sommes entièrement d'accord avec elle. La valeur de l'action de Tout le pleut en actions obligataires est de 200 000 francs CFA et entend investir dans les projets immobiliers, de transport, de l'hôtellerie jusqu'à l'achat des produits agricoles. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info et sur cette info.ci. Merci de l'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !